Bonjour à tous, content de vous voir ce matin. Alors, on va parler du bonheur aujourd'hui. En fait, ma dernière vidéo sur le management de la fragilité a suscité quelques réactions que j'ai parfois eues en direct et qui avaient trait à la question du bonheur. Les gens étaient assez étonnés de ce que je semblais avancer sur le bonheur. Alors, soyons conscients d'une chose, c'est largement mon opinion. Vous avez tout à fait le droit d'avoir une opinion différente par rapport à cela. Simplement, je vais tenter d'expliquer et de clarifier un peu ma pensée par rapport à cela. Je pense que c'est important. De mon point de vue, nous nous trompons beaucoup par rapport au bonheur. En fait, le bonheur aujourd'hui est devenu en quelque sorte, pardonnez-moi l'expression, une religion. Il est important d'être heureux. Nous devons nous présenter de la joie, du bonheur. La meilleure preuve en est peut-être ce que je semble observer, je veux dire, lorsque je suis dans un restaurant, une soirée, un mariage, un café. Il y a des personnes parfois de la plus jeune génération qui ont l'air de s'ennuyer comme des rats morts, si vous me permettez l'expression également. Ils s'ennuient profondément. Puis à un moment donné, ils vont faire une série de selfies où ils vont donner l'illusion, en tout cas, au monde entier qu'ils sont heureux, qu'ils s'amusent, qu'ils ont du fun, que la vie est merveilleuse. Ils vont poster ça sur les réseaux. Et donc, ils vont poster, quelque part, une image de bonheur et rassurer le monde entier quand on fait qu'eux sont, en tout cas, heureux. Comme si c'était une norme que l'on devait absolument atteindre aujourd'hui. Le bonheur, aujourd'hui, est devenu, en quelque sorte, une fin en soi. On nous vend du bonheur à la télévision. On nous montre l'image de gens heureux. La publicité nous vend également du bonheur, en tout cas, l'idée du bonheur, évidemment, à travers la consommation des produits qu'ils proposent. Mais l'idée étant toujours d'atteindre ce bonheur. Et le bonheur est devenu une sorte d'idéal, aujourd'hui. Et si nous ne sommes pas en bonheur, si nous ne vivons pas ce bonheur, nous nous sentons, peut-être, enfin, en tout cas, un certain nombre de personnes se sentent mal à l'aise par rapport à cela et ont le sentiment de passer à côté de leur vie ou ont peur d'être pointé du doigt en disant « Oh, regarde cette personne, elle a l'air malheureuse. » Ce n'est pas une personne fun, ce n'est pas une personne que l'on souhaite nécessairement fréquenter. Donc, c'est vrai qu'en même temps, le bonheur nous rendrait fréquentables. La personne moins heureuse, nous faisant fuir beaucoup, nous sommes beaucoup à vouloir fuir les personnes qui ne présentent pas une image de personne chez qui tout va bien. Alors, ça pose différents problèmes, évidemment. La personne qui va mal ne retrouve pas nécessairement le soutien dont elle a besoin. Si elle jouit de quelques soutiens, ce soutien va vite se fatiguer parce qu'on est d'accord d'aider quelqu'un éventuellement d'un petit coup de pouce pour l'aider à remonter au niveau du bonheur. Mais si, de manière plus durable, il n'y arrive pas, on aura tendance à fuir cette personne et cette personne va se retrouver très isolée, va se retrouver en grande solitude, ce qui ne va faire qu'aggraver encore sa situation. Alors, on pourra toujours dire, et ce qui est exact également, il y a des hommes et des femmes de métier qui sont là pour accompagner ce type de personnes, les psychologues, éventuellement les coachs, quand ce sont des situations, je veux dire, qui ne sont pas liées à des problèmes psychologiques. Donc, en effet, ce sont des choses qui peuvent se faire. Mais ni un coach, ni un psychologue, à mon sens, ne peuvent accompagner la personne vers le bonheur. C'est impossible. Pourquoi ? Mais parce que le bonheur est fondamentalement une conséquence. Je vis un certain nombre de choses, ces choses, et j'interagis également avec mon environnement, ce qui ressort de ces interactions passe à travers des filtres, qui sont les miens, chacun a ses propres filtres, et de ces filtres, j'en tire un sens, et de ce sens, ça repasse dans un second filtre qui va générer une émotion, qui peut être une émotion qui va cultiver le bonheur et qui va me raccrocher à du bonheur. Donc, le bonheur est très largement une interprétation que je fais de la réalité. C'est un jugement que je porte sur la réalité. C'est un choix que je fais par rapport à cette réalité. Pardonnez-moi, mais je suis en période d'allergie, donc il m'arrive régulièrement de tousser, et je m'en excuse auprès de vous. Donc, à un moment donné, le bonheur, et c'est pour ça que je le dis souvent, le bonheur est un choix. Comme je le dis souvent, je pourrais me retrouver en plein milieu de la Médina, complètement dans le dénuement, ne postant rien, ne gagnant pas ma vie, en étant assis sur un carton, ne survivant que sur base de la générosité publique, et en même temps, choisir d'être heureux. Le bonheur est un choix, je veux dire. Il n'y a pas besoin de devoir payer deux fois pour la même chose, ou d'avoir une double peine. Déjà, je serai, dans l'exemple que je viens de prendre, dans le dénuement le plus total au sein de la Médina, ce qui rendrait quand même la vie, je veux dire, matérielle, et la vie de tous les jours, assez compliquée. J'allais dire pénible, mais pénible est déjà un jugement. D'ailleurs, compliqué est aussi un jugement. Mais on peut voir compliqué dans le sens de la complexité. C'est vrai qu'il faut pouvoir trouver d'autres façons de se nourrir, d'autres façons de s'héberger, d'autres façons de se chauffer, et des façons qui ne sont pas très simples, qui ne sont pas nécessairement évidentes. Je veux dire, quand on a de l'argent, on peut acheter quelque chose qui nous nourrit, on peut acheter de la chaleur, on peut acheter un abri, on peut acheter beaucoup de choses. Quand on n'a rien de tout ça, il faut trouver d'autres solutions, et nos sociétés ne se sont pas construites pour nous offrir, en tout cas spontanément et facilement, ces solutions. Donc, quand je dis compliqué, c'est dans le sens de la complexité. Mais en même temps, si en plus de ça, je choisis d'être malheureux par rapport à cela, eh bien, à la fois, je vis quelque chose qui est complexe, et pour lequel je vais devoir probablement agir, et qui était déjà une forme de peine, entre guillemets, en ce sens que ça réclame de l'effort à devoir être dépassé, et en plus de ça, je vais devoir gérer un état, disons, de mal-être, un état de non-bonheur. Alors, je dis non-bonheur spécifiquement parce que ça pourrait être plein de choses. Je pourrais être en dépression, je pourrais être malheureux, on me qualifie comme tel, je pourrais être indifférent, je pourrais être beaucoup de choses, mais en tout cas, je ne serais pas heureux parce que je n'aurais pas posé ce choix-là. En tout cas, le passage par mes fils n'aurait pas posé ce choix-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que quand je vis quelque chose, évidemment, spontanément, ça passe par mes filtres, et en fonction des règles qui sont les miennes, alors, comment ai-je acquis ces règles ? Par l'expérience, par le mimétisme, par l'éducation. Donc, tout ça m'a amené à, disons, quelque part, à me forger un certain nombre de règles. Donc, si ceci, alors, telle émotion, tel sentiment. Maintenant, je ne suis pas contraint de devoir rester dans ces règles. Évidemment, spontanément, elles vont émerger, si je n'y prête attention. Mais si, à un moment donné, je me dis, bon, ben voilà, je suis sur mon carton, là, dans la Médina, je survis grâce à la générosité publique, je ne possède rien, et la vie est complexe, et en même temps, je me sens malheureux de cela, je peux prendre conscience de ce sentiment et tenter d'y faire quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ben, je pourrais déjà choisir de changer d'émotion, de changer de sentiment. Et ça, ce sera un travail plus conscient. Alors, évidemment, spontanément, dans un premier temps, nous irons toujours vers ce sentiment, disons, de mal-être ou de malheur, que je me serais choisi, mais à force de chaque fois me corriger par rapport à ça, dire non, non, j'ai choisi d'être heureux, eh bien, tout doucement, nous allons ouvrir une autre règle qui va se renforcer jusqu'au moment où elle prendra l'ascendance sur la première règle. Évidemment, il y a une chose à laquelle on doit faire attention par rapport à nos émotions, c'est que nos émotions sont aussi des porteurs de messages, en tout cas, dans les premiers instants d'une émotion. Si, par exemple, quelqu'un se montre très agité, mettons, j'allais dire très agressif, mais en fait, à ce stade-là, on n'en sait encore rien, mais en tout cas, se montre très agité, je pourrais ressentir de la colère monter. Pourquoi ? Ben, parce que la colère vient m'informer que quelqu'un a transgressé ce que je considère être mes limites. et elle est là avec sa montée d'adrénaline, le but étant de repousser, disons, l'intrus au-delà des limites que je considère être les miennes. Et il en va de même un peu avec toutes les émotions. Mais ça, c'est le message qui est porté par l'émotion. Maintenant, ce que nous apprend également la science, c'est qu'une émotion, en toute logique, va s'éteindre au maximum 90 secondes après être née. C'est-à-dire que cette première émotion que nous allons vivre est une émotion qui vient nous informer de quelque chose. À nous d'en prendre le message, de le comprendre et de réagir par rapport à ça. D'ailleurs, un certain nombre de réactions sont assez, si pas innées, sont devenues en tout cas des réflexes assez courants qui font que, finalement, nous restons en sécurité et nous savons nous orienter dans la vie. Donc, en quelque sorte, nos émotions nous orientent aussi dans nos vies ou nous permettent de prendre un certain nombre de décisions, en tout cas attirent notre attention quant au fait que nous avons une décision à prendre et peut-être une action à poser. Maintenant, une fois que ces 90 secondes sont passées, si nous restons dans l'émotion, c'est que nous avons choisi de rester dans l'émotion et nous avons choisi de l'entretenir. Et ça, c'est complètement différent parce que là, nous avons une responsabilité, en tout cas consciente, du fait d'être dans cette émotion. Et peut-être, y gagnons-nous quelque chose parce qu'en imaginant que, malheureusement, on ait perdu quelqu'un et qu'on est dans une grande tristesse, on s'attire la compassion d'un certain nombre de personnes, le soutien d'un certain nombre d'autres personnes ont commencé à être choyés, gâtés, on reçoit peut-être les câlins dont on a besoin pour nous remonter aussi en bien-être puisque ça va, comment dire, nous envoyer des décharges, par exemple, de cytocine, etc., donc de certaines hormones qui vont nous faire du bien également. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un bénéfice pour nous d'être dans telle ou telle émotion, mais ayant conscience qu'en général, cette émotion, nous avons choisi plus ou moins consciemment de vouloir rester dedans parce qu'elle nous sert à quelque chose. Donc, ce n'est plus la dimension de l'émotion qui vient nous renseigner sur quelque chose. C'est une émotion qui est utilisée. Donc, pour en revenir à notre propos de départ, le bonheur est un choix et le bonheur est quelque chose qui nous est très personnel. Se faire déposséter de la responsabilité du bonheur, eh bien, c'est s'exposer au fait d'être malheureux toute sa vie parce que nous rattachons le bonheur aux autres, à des contingences, à la présence ou non dans notre environnement de telle ou telle chose ou de tel ou tel événement, de tel ou tel contexte, etc. Regardez le nombre de personnes qui achètent des vacances parce qu'on leur a vendu du bonheur à travers les vacances et puis qu'ils vont en vacances et finalement, oui, bon, c'est un moment comme un autre, ça ne l'apporte pas nécessairement. Bon, oui, c'est un dépaysement, peut-être les premiers moments ou les premiers instants sont agréables, puis très rapidement, ils commencent à s'ennuyer, ils ne savent pas quoi faire, etc. Et de temps en temps, pour reprendre l'exemple de nos jeunes, ils vont faire quelques séfis où ils vont se montrer très très heureux, comme ça la Terre entière croira qu'ils passent des vacances extraordinaires et tout le monde sera quelque part jaloux d'eux, en train de dire regarde celui qui a de la chance, etc. et on sera vu comme une personne extraordinaire qui a beaucoup de chance, qui a une vie heureuse, alors qu'en fait, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça, ce sont des moments qui sont mimés, qui sont joués, etc. La preuve, tous les gestes que les gens ont tendance à poser, juste pour tenter de transmettre par la gestuelle le fait que nous sommes dans le bonheur, dans le bien-être, comme par exemple le V qui est fait avec la main, etc. Ce sont des coutumes, je ne suis pas contre, mais simplement prenons conscience de ça. Je veux dire, jamais dans le monde, enfin moi, j'ai beau lire, me renseigner, regarder l'histoire, regarder les choses dans les temps longs, je ne repère pas que dans le monde, le bonheur ait jamais été un projet. Même lorsque je retourne vers l'espiritualité, j'ai beau lire le Coran, j'ai beau lire éventuellement l'Évangile ou me rappeler de ce que j'en avais appris quand j'étais plus jeune, je ne vois nulle part la notion de bonheur en tout cas comme une notion qui serait une fin en soi, qui serait un objectif en soi. Le bonheur est vraiment une conséquence, je veux dire. Et souvent, j'ai envie de dire si je peux monter un peu en spiritualité, le bonheur que nous allons ressentir est plus la rétribution de quelque chose que nous avons fait. Et pour ça, on peut se retourner vers les travaux de la psychologie positive qui a pris le bonheur aujourd'hui comme objectif. D'ailleurs, la psychologie positive est assez récente. Je ne peux pas y mettre une date exacte, mais j'aurais tendance à dire qu'elle a une vingtaine d'années, peut-être 30 ans au grand maximum. De mémoire, ça commence avec Martin Zelligman. Et puis, derrière, il y a eu d'autres personnes qui ont écrit parfois des livres qui sont excessivement intéressants. On y a... Comment ça veut dire encore ? Je vais dire Thérachal, mais son nom m'échappe pour l'instant. Enfin, s'il me revient, je le dirai. Thal Chaleur, non, ce n'est pas Thal Chaleur non plus, je suis copié à confondre tout. Ce n'est pas grave, ça me reviendra, pardonnez-moi. Je l'écrirai éventuellement sur la vidéo quand je l'ai montré. Et puis, il y a Shonechor également que j'aime bien. Alors, je ne sais pas si on dit Shonechor ou Shonechor en anglais, je ne sais pas, mais qui a écrit beaucoup de choses excessivement intéressantes et qui en plus ça les présente souvent. Vous pouvez trouver des vidéos de lui sur Internet de manière assez fun et on apprend beaucoup de choses. Mais en même temps, donc voilà, la psychologie positive a commencé à étudier le bonheur et en fait, ce qui rend les gens heureux, ce ne sont pas les possessions. C'est ce qu'ils ont démontré, je veux dire, on a fait une expérience assez simple, on a donné la même somme d'argent à deux groupes de personnes, enfin, à chacun des membres des deux groupes de personnes. Au premier groupe, on leur a dit « Allez dépenser cet argent dans l'acquisition d'un bien qui vous fait envie depuis longtemps. » Et puis au second groupe, on lui a dit « Allez dépenser votre argent dans une expérience humaine. » Alors une expérience humaine, ça peut être quoi ? Ça peut être aller faire un bon repas, ça peut être aller partager un moment avec un ami, ça peut être le fait d'aller se faire masser dans un hammam, ça peut être monter en haut d'une montagne, ça peut être aider un pauvre, accompagner une famille en détresse, ça peut être beaucoup de choses. Mais une expérience humaine fondamentalement. Et puis on leur a dit « Allez dépenser cet argent et revenez. » Et là, les scientifiques ont mesuré ce qu'ils appellent la queue de bonheur, le bonheur résiduel. Et ils ont constaté que toutes les personnes qui sont parties acquérir un bien ont vu leur bonheur s'éteindre au moment de l'acquisition du bien. En fait, c'était même pire que ça puisqu'en fait, ils avaient un stylo, maintenant leur ambition était d'avoir encore un plus beau stylo. Ils avaient une belle voiture, leur ambition maintenant était d'avoir encore une plus belle voiture. J'ai presque envie de dire « Ils avaient une jolie femme, maintenant leur ambition était d'avoir encore une plus jolie femme que cela. » Donc ça, c'est lorsque l'on considère les choses comme sous l'angle de la possession et non pas de l'expérience humaine. Et avec tout le respect que j'ai pour les dames, dans l'exemple que je viens de prendre, c'est juste pour signifier qu'on est là face à un homme qui souhaite juste avoir une femme qui serait un faire valoir pour lui. Évidemment, l'homme ou la femme, bien sûr, qui veulent vivre une relation humaine et une expérience humaine vont tomber dans l'autre catégorie, celle que je vais décrire maintenant. Donc à l'inverse, les personnes qui sont allées dépenser leur argent dans une expérience humaine ont vu leur bonheur se prolonger dans le temps. C'est ce qu'ils appellent la queue résiduelle de bonheur. Et chose surprenante, au plus l'expérience humaine était altruiste, au plus cette queue de bonheur allait durer longtemps. Ça pouvait monter jusqu'à deux semaines si ma mémoire est bonne, etc. Être altruiste, c'est quoi ? C'est s'occuper d'un pauvre, c'est s'occuper d'une famille en détresse, ce sont ce type d'exemples. Donc on pouvait très bien avoir des expériences qui sont plus égoïstes, j'ai envie de dire, où on se fait du bien à soi-même à travers un bon repas, à travers une bonne conversation avec un ami, avec un moment passé dans un hammam, le fait d'être en pleine nature, de monter sur une montagne, tout ça sont des choses qui nous font du bien et c'est très bien. Et puis après ça, nous avons aussi des actions que nous pouvons mener et qui sont attachées au fait de faire du bien aux autres, etc. Alors moi, ça m'a toujours intrigué en termes spirituels puisque finalement, dans l'islam, il est recommandé, ça fait d'ailleurs partie des cinq piliers de l'islam, c'est de faire l'aumône, mais au-delà de l'aumône légale qu'on appelle la zakat, il y a aussi donc toutes les aumônes que l'on peut faire sous forme de cadeau qu'on appelle la zakat et qu'on peut faire tout le long de l'année, cet argent qu'on peut donner à des pauvres, etc. Ou les actions que nous pouvons mener qui sont parfois plus significatives mais pour aider fondamentalement des personnes. Et en fait, on est un peu dans le paradoxe de notre société aujourd'hui où certaines personnes se disent « Oh là là, donner de l'argent, mon Dieu ! Oh là là, cet argent qui pourrait me rendre heureux au demeurant parce que je pourrais m'acheter le dernier écran plat ou le dernier ordinateur à la mode, etc. » Et en fait, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que la science vient démontrer que si de fait je vais acquérir le dernier écran plat, mon bonheur va s'arrêter au moment où j'aurai acquis. Tandis que si avec ces moyens, je vais aider quelqu'un véritablement qui a des difficultés ou qui est dans les problèmes, mon bonheur va durer beaucoup plus longtemps. Donc en fait, lorsqu'on est dans la recommandation qui est faite par Dieu et son prophète, nous recevons une récompense quelque part par rapport à cela qui est ce bonheur que nous vivons. Et donc, en ce sens, le bonheur peut véritablement être vu comme étant une conséquence. Alors évidemment, être heureux ou vivre du bonheur est quelque chose de très agréable. On est bien d'accord par rapport à cela. Mais finalement, le bonheur, c'est quoi ? Qu'est-ce qui nous permet de définir quelque chose et du bonheur ? Alors bien sûr, il y a toute une chimie interne qui fait qu'on a peut-être plus d'ocytocines, qui fait qu'on est dans cet état de légèreté, de bien-être, etc., à l'inverse de l'adrénaline qui nous mettrait dans des états beaucoup plus tendus. Donc c'est vrai qu'on ressent un bien-être qui est différent de ce que nous vivons tous les jours. Donc tous les jours, nous avons peut-être un mode de vie où nous pourrions dire que nous sommes dans un état neutre ou un état plutôt indifférent. Et à certains moments, nous allons vivre un pic de quelque chose. Alors ça peut être un pic qui va nous tirer vers le bas pour le cas où on est en stress, en colère, etc. Donc comme on peut aussi avoir des pics qui vont nous tirer vers le haut parce qu'ils vont décharger en nous toutes ces bonnes hormones qui nous font du bien. Et en fait, c'est parce qu'à un moment donné, on atteint ce pic et le moment où on est à ce pic, on se dit « Waouh, regarde qu'est-ce que je suis heureux ! » Mais je suis heureux non pas en absolu, je suis heureux par comparaison à ce que je vis habituellement. D'où l'importance de ne pas chercher à vouloir se faire gérer le bonheur ou à vouloir être heureux tout le temps parce que c'est juste impossible. Et si de fait nous sommes heureux tout le temps, nous allons juste remonter notre moyenne de bonheur, mais ça veut dire aussi que le fait que ce qu'on va devoir investir ou ce qu'on va devoir recevoir pour véritablement être heureux va coûter de plus en plus cher, va être de plus en plus difficile à atteindre puisque mon niveau moyen de bonheur est remonté et donc c'est-à-dire que ce qui était dans le temps du bonheur est devenu simplement l'habitude de la vie est devenue un état que nous considérons comme relativement neutre. Donc le bonheur pour nous en tout cas j'ai envie de dire psychologiquement nous l'évaluons en fonction de la différence qu'il y a. Nous l'évaluons par rapport au côté exceptionnel de ce moment par rapport à ce que nous vivons en moyenne tout le temps. Et c'est là où justement je dénonçais la démarche qui est entreprise par nos employeurs en tout cas par les sociétés qui mettent en place des chief happiness managers etc. dont l'idée est de prendre en charge le bonheur des salariés. Ce qui veut dire déjà d'une part que l'on est occupé à déposséder les salariés d'une responsabilité qui est la leur c'est-à-dire celle d'être heureux. Ça veut dire aussi que l'entreprise va devoir investir dans le bonheur de ses employés. La plupart du temps parce que les choses sont mal comprises ce bonheur passe par des choses très matérielles finalement. Ça peut être c'est un peu un mix en fait. C'est pas strictement enfin parfois ça peut être strictement matériel parce que ce sera un cadeau qui sera fait à quelqu'un. Alors évidemment il y aura la petite dimension reconnaissance qui sera peut-être plus psychologique mais fondamentalement c'est quelque chose de très matériel. À côté de ça ça peut être des fêtes mais en même temps c'est parfois très surfait donc tout le monde n'est pas nécessairement dans l'état d'être fessif à un moment donné mais à partir du moment où l'entreprise programme tiens il y a une fête on va sortir les boissons la sono on va s'amuser on va danser je suis peut-être pas dans cet état d'esprit à ce moment-là mais par besoin de conformité par besoin de montrer que je suis heureux puisqu'on me l'a offert on me l'a payé je suis à minimum en devoir de devoir montrer que ça me touche que je suis heureux et bien puisque c'est devenu une fin en soi c'est devenu un objectif je vais devoir porter le masque de celui qui est heureux même si profondément je ne le suis pas et ce faisant ça va créer une dissonance ça va créer une je cherche le terme une incongruence entre mon état réel et l'état que je présente et cette incongruence va me faire sentir de plus en plus seul enfin je vais vivre une solitude de plus en plus grande dans le groupe avec le masque du bonheur je vais me ressentir de plus en plus isolé en moi-même parce que dans les faits je ne me sens pas bien je ne suis pas fondamentalement heureux j'ai des soucis j'ai des problèmes mais comme je porte le masque du bonheur je ne peux pas en parler je ne peux pas aller chercher du soutien je ne peux pas être accompagné je ne peux pas m'en sortir et je me retrouve profondément tout seul à devoir gérer cela et c'est un peu le drame de nos sociétés me semble-t-il où nous sommes tous occupés à vouloir vivre du bonheur ou en tout cas à présenter le fait que nous avons bien atteint cet idéal qui fait qu'à un moment donné nous sommes dans des sociétés qui malgré qu'elles soient hyper connectées et qu'elles aient mis en place énormément de choses pour a priori rapprocher les humains des uns des autres finalement à créer énormément de solitude par ailleurs simplement parce que les idéaux après lesquels nous courons ne sont pas les bons lorsque je regarde un petit peu les choses dans l'histoire cela a commencé déjà il y a à peu près un siècle avec les mariages d'amour ou peut-être même deux siècles on va dire ou un siècle et demi je ne sais pas vraiment mettre une date dessus mais si on remonte dans des temps plus anciens on ne s'est jamais marié par amour ce qui ne veut pas dire que l'amour ne pouvait pas être présent dans le couple mais ça n'a jamais été l'objectif premier ça n'a jamais été la chose qui a été discutée au préalable les mariages d'amour arrivent avec le romantisme qui est un mouvement littéraire à un moment donné et qui a développé à partir de ce moment là cette ambition de se marier par amour même si c'était des mariages qui étaient contraires même si c'était des mariages qui n'avaient aucune chance de réussir dans la durée mais simplement c'était devenu une sorte d'idéal qu'on avait placé à un moment donné et on a gardé cela aujourd'hui avec la libération sexuelle dans les années 60 ça s'est encore aggravé puisque la recherche des bonheurs des bonheurs éphémères des bonheurs comment ils avaient appelé ça encore des bonheurs artificiels puisqu'il y avait beaucoup de drogues à l'époque puisque c'est à ce moment là que le mouvement de libération sexuelle des années 60 a beaucoup été supporté aussi par l'arrivée des drogues comme l'ESD etc. de mémoire ce qui a permis de lever les inhibitions et puis ce qui a permis finalement de faire en sorte que tout le monde couche avec tout le monde dans la recherche d'un bonheur sexuel dans la même période arrivent grosso modo les moyens de contraception qui permettent justement d'accompagner ce mouvement et à partir de là la société a commencé en tout cas les sociétés occidentales ont commencé à fausser me semble-t-il leurs échelles de valeur et aujourd'hui si on va en tout cas en Occident le mariage d'amour est devenu quasiment un idéal et une règle et puis certaines formes de liberté les gens continuent à se battre pour ce qu'ils considèrent être des acquis qui en fait ont peut-être dégradé nos sociétés mais bon ça ce sera un autre débat à avoir et nous pouvons chacun avoir des opinions différentes sur la question mais en même temps quand on voit où on en est aujourd'hui je veux dire avec le recul on peut voir les conséquences des choix qui ont été posés dans le passé et des choix civilisationnels qui sont les nôtres mais donc il y a quoi il y a peut-être 150-200 ans de se marier jamais par amour ça n'a jamais été un critère pour se marier par contre l'amour pouvait naître dans le couple parce que chacun des conjoints compte tenu des éducations qu'ils avaient reçues apprenaient à respecter l'autre apprenaient à communiquer avec l'autre apprenaient à prendre soin de l'autre chacun prenait ses responsabilités et donc un certain nombre de mariages ont réussi dans le temps peut-être que le mariage à la base était un mariage de raison et puis avec le temps les gens se sont accrochés l'un à l'autre et la vie s'est bien faite en plus de ça on se plaindra souvent des mariages arrangés mais en même temps si nous avions vraiment des parents très aimants le parent son premier objectif est de voir son enfant heureux et je pense que comme le parent est un adulte qui est un adulte qui a acquis une certaine maturité et qui a aussi acquis une grande expérience de la vie on peut le supposer en tout cas compte tenu de son âge il est peut-être plus amène de comprendre qui est son enfant qui est son fils qui est sa fille quelles sont ses forces ses faiblesses quels peuvent être ses goûts qu'est-ce qu'elle peut aimer et qu'est-ce qui pourrait la rendre heureuse durablement dans la vie donc il pouvait y avoir beaucoup de comment je pourrais dire beaucoup de bienveillance dans cette démarche là évidemment on n'a pas à imposer un conjoint à quelqu'un mais c'est simplement pour vous voyez tenter de rééquilibrer un peu la pensée par rapport à cela évidemment on n'a pas à imposer un conjoint à quelqu'un si un garçon ou une fille n'a vraiment pas envie de se marier avec une autre personne parce que ça ne lui convient pas parce qu'il ne la supporte absolument pas etc c'est un choix évidemment à respecter parce que de toute façon on irait vers un échec mais en même temps je veux dire il n'y a pas que du mal dans cette démarche ancienne maintenant évidemment les gens peuvent aussi se choisir et ça pourrait très bien réussir aussi tout va dépendre de la maturité qu'auront les futurs mariés dans dans la proposition de mariage dans la construction préalable de ce mariage dans la construction de ce projet dans la discussion autour de ce projet etc mais donc à nouveau il y a à un moment donné au moment de ce grand mouvement romantique on arrive avec cette notion de mariage mariage d'amour et c'est à ce moment là que je mets un marqueur temporel je vais dire où l'amour le bonheur le bien-être etc deviennent tout doucement une fin en soi deviennent un objectif avant ça ça ne l'était jamais aujourd'hui ça l'est devenu et j'ai beau à nouveau c'est ce que je disais tout à l'heure lire les textes les textes sacrés je ne vois nulle part la notion de bonheur en tout cas je ne le vois nulle part érigé comme objectif dans la vie le bonheur ne fait pas sens le bonheur est un état que l'on peut vivre et je souhaite à chacun de pouvoir le vivre c'est tout à fait évident ce sont vraiment des très bonnes choses à vivre mais ce n'est pas une fin en soi si en plus de ça comme nous le vivons aujourd'hui le bonheur est un idéal qui nous est vendu par la publicité ça passe par les possessions et donc pour pouvoir posséder il faut pouvoir avoir de l'argent en suffisance pour pouvoir accéder à toute une série de choses or nous ne pouvons pas tous accéder à tout je veux dire certaines personnes plus nanties auront accès à des plaisirs plus chers nous pourrions l'envier nous pourrions désirer avoir ces choses là mais elles nous sont inaccessibles parce qu'on n'en a pas les moyens et comme nous n'avons pas les moyens et que nous en avons le désir ça nous rend malheureux et ça dire maintenant que parce que nous nous sommes malheureux ça renforce le bonheur des gens qui eux en ont les moyens en tout cas c'est l'illusion qu'on peut en avoir et cela ne nous fait pas du bien non plus de le penser donc on est à nouveau dans la comparaison mais plutôt que la comparaison se fasse par rapport à notre niveau je veux dire moyen d'émotion notre niveau normal je veux dire dans lequel on n'est ni heureux ni malheureux c'est simplement bien donc au lieu de le comparer à ça on le compare par rapport au bonheur supposé des autres et on est toujours en comparaison alors de manière sociale lorsqu'on regarde les anciennes médinas et ça m'avait toujours beaucoup intrigué lorsqu'on marche dans les médinas habituellement les façades sont assez quelconques et on pourrait très bien avoir la maison d'un pauvre à côté de la maison d'un riche et puis finalement rien de l'extérieur ne permet de pouvoir identifier si c'est la maison d'un pauvre ou si c'est la maison d'un riche ce n'est qu'une fois à l'intérieur qu'on pourrait constater éventuellement le côté très chatoyant de la maison de la personne nantie et en fait c'était un grand bienfait parce que finalement la personne pauvre quand elle rentrait chez elle elle avait l'impression d'avoir un palais parce qu'elle n'avait pas de point de comparaison et la personne riche avait l'impression d'avoir un palais aussi qui lui convient en fonction de son degré de richesse et elle se sentait bien elle-même aussi le point important c'est qu'il n'y avait pas de point de comparaison d'ailleurs traditionnellement dans les pays musulmans il était recommandé de sortir et de s'habiller de manière tout à fait décente de façon tout représentable mais pas nécessairement de manière très enfin pas de manière ostentatoire l'idée ce n'était pas d'avoir les plus beaux vêtements du monde et de montrer combien on était d'une classe excessivement supérieure et d'écraser les autres par notre habillement on devait être habillé décemment mais cela justement aidait les personnes à ne pas avoir trop de points de comparaison de façon à ce que elles ne se sentent pas malheureuses de ne pas posséder ou de ne pas être telle ou telle chose de ne pas être parce que l'être humain par nature est fragile c'est tout à fait normal je suis moi-même tout le monde l'est et on ne sait pas qui porte quelle fragilité donc ce serait dommage que quelqu'un ne se sente pas bien simplement parce qu'il a vu passer quelqu'un de mieux nanti que lui et mieux habillé et lui avec son envie oh mon dieu qu'est-ce que moi aussi j'aimerais bien être bien habillé comme ça et j'en ai pas les moyens et donc je me sens profondément malheureux il est conseillé également aux femmes de sortir en ne cherchant pas à présenter tous leurs atours même principe je veux dire le pauvre quand il rentrait chez lui il voyait sa femme et pour lui c'était la plus belle femme au monde puisqu'il était plus belle que les femmes qu'il croisait à l'intérieur à l'extérieur pardon puisqu'à l'intérieur la femme se faisait belle en fonction de ses moyens et la personne aisée évidemment quand elle rentrait chez lui vous voyez une femme qui était excessivement belle aussi probablement puisque dans la rue finalement les femmes étaient pardonnez-moi l'expression mais quelque chose qu'en ce sens qu'elles ne cherchaient pas à mettre en avant ce qui pouvait séduire ou des éléments de beauté comme de beaux vêtements des vêtements chatoyants ou que sais-je et donc ça préservait le bonheur au sein des familles puisque finalement le pauvre comme le riche quand il rentrait chez eux ils avaient l'impression d'avoir la plus belle femme au monde en tout cas ils avaient une femme qui était plus belle que ce qu'ils avaient tendance à avoir à l'extérieur puisqu'il y avait quand même ce point de comparaison et ça entretenait le bonheur nous avons des sociétés qui ont fait tout à fait l'inverse aujourd'hui on aura peut-être tendance à s'habiller confortablement à la maison de façon je veux dire on est quand même dehors toute la journée à devoir se faire beau à devoir peut-être aussi jouer ce rôle d'être je suis heureux je suis beau je suis d'un certain rang social même si je ne le suis pas et finalement on a quand même envie d'être à l'aise à la maison donc quand on est à la maison on s'habille plus confortablement on se mettra peut-être en jogging ou autre chose et donc paradoxalement nous sommes beaux à l'extérieur et nous le sommes beaucoup moins quand nous sommes à la maison si bien que quand notre conjoint rentre surtout si notre conjoint travaille il aura vu plein de beaux hommes ou si c'est un homme plein de belles femmes dans le travail à l'extérieur puis quand il va rentrer chez lui il va trouver une femme relativement quelconque en tout cas je veux dire dans sa façon de s'habiller de se présenter et finalement il aura le sentiment que le bonheur est à l'extérieur que ses aspirations pour aller vers l'extérieur et donc à un moment donné on va se retrouver face à des couples qui s'il n'y a pas autre chose évidemment pour les souder et les rendre solides risquent de divorcer simplement parce qu'ils disent bon ben qu'est-ce que je fais avec cette souillon qui est là ou qu'est-ce que je fais avec cet homme complètement décontracté et tout ça éventuellement qui est là alors que mon patron est tout beau que ma secrétaire est splendide donc à nouveau ce sont des points de comparaison mais qui sont liés je veux dire à l'extériorité des choses donc en substance le bonheur est intérieur le bonheur est une conséquence le bonheur est un choix et c'est pour ça que je le pense profondément et comment dire et si nous pouvions revenir à ça je pense que nous gommerions beaucoup de problèmes dans nos sociétés parce qu'en fait là où il y a beaucoup de souffrance et donc beaucoup de fragilité c'est que en fait beaucoup de personnes et en particulier dans le monde du travail tentent de coller à un idéal informel je veux dire ça n'a jamais été écrit quelque part ça a peut-être été présenté à travers les médias à travers les affiches à travers toute l'iconographie moderne qui est là donc de vouloir coller à un modèle pour vous remontrer ah regarde moi j'ai réussi parce que la réussite c'est le bonheur aujourd'hui et c'est ça aussi c'est qu'un gros critère de la réussite c'est le bonheur donc j'ai réussi regarde je suis heureux donc ça veut dire que j'ai réussi et donc ils veulent coller à ça mais en fait ils portent un masque ils présentent les signes extérieurs disons du bonheur mais à l'intérieur ils savent qu'ils sont des imposteurs on avait parlé de dans la précédente vidéo on avait évoqué justement ce syndrome de l'imposteur que l'on trouve généralement dans le cadre professionnel quand je prétends être un spécialiste que je ne suis pas ou que je n'ai pas le sentiment d'être plus exactement parce que j'ai perdu de la confiance en moi mais ici c'est terrible aussi parce qu'en fait je prétends être heureux je prétends être une personne qui a réussi alors que dans le fond de moi-même je sais que c'est pas du tout vrai que c'est juste que je fais semblant parce que ça fait partie peut-être des usages ou ce que je crois être les usages de la société d'aujourd'hui du monde d'aujourd'hui et cette différence comme je le disais tout à l'heure crée beaucoup de solitude me rend relativement malheureux je n'ai pas le droit d'être moi-même j'ai le sentiment que si je devais me présenter comme étant moi-même je serais rejeté je serais je ne pourrais pas socialiser je ne serais peut-être pas aidé je ne serais peut-être pas une personne courtisée donc je ne recevrais pas un certain nombre de choses que je peux recevoir par ailleurs en termes d'interaction humaine simplement parce qu'aujourd'hui l'humain n'est plus habitué à pouvoir gérer la différence à gérer des caractères différents à gérer des fortunes différentes etc. donc la première chose que l'on puisse faire si on veut commencer à s'en sortir par rapport à cela alors je vais parler à titre individuel on pourra essayer de voir ce qu'on pourrait faire de façon collective à titre individuel j'ai envie de dire qu'on ne peut pas rester dans cette situation à titre individuel parce que nous allons continuer à souffrir et ça va être terrible c'est un choix qu'on peut faire de souffrir c'est peut-être un prix qu'on a envie de payer parce qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas faire autre chose mais c'est bien notre sentiment c'est bien une pensée qui nous est propre maintenant je pourrais aussi poser le choix d'être moi-même mais pour ça évidemment il y a un prix à payer alors le prix à payer sera peut-être le fait que les gens vont s'écarter ou qu'ils ne me rechercheront plus en tout cas c'est vrai que si je change du jour au lendemain ça risque de poser des problèmes dans la mesure où les gens m'ont connu comme étant X et puis tout d'un coup je présenterai l'image de qui je suis peut-être vraiment mais ils ne me connaissent pas sous cet angle-là donc la première chose évidemment si je veux changer je dois le faire très progressivement ou carrément changer de contexte changer d'emploi et recommencer une histoire à zéro en me présentant sur le jour qui est le mien en tout cas sur la forme et sur la personnalité qui est la mienne derrière ce qui va vous donner de la force me semble-t-il et ce qui va vous aider c'est d'avoir une force de caractère et de vous assumer je suis cette personne-là avec mes forces mes faiblesses évidemment je suis une personne qui travaille sur elle-même enfin c'est un choix que je peux faire aussi pour progresser pour devenir meilleur mais en même temps c'est moi je suis heureux comme ça je suis heureux avec ces goûts-là je suis heureux de m'habiller ainsi je suis heureux d'avoir tes coiffures je me sens bien en tout cas ça me correspond le mode de vie qui peut être le mien etc 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 et donc de commencer à poser des choix qui sont des choix que nous assumons qui sont des choix qui sont ceux qu'on a envie de faire pour mener notre vie et qui font sens pour nous et peut-être aurons-nous finalement une vie plus heureuse parce que nous vivrons plus en phase avec nous-mêmes et nous atteindrons ce que nous avons peut-être besoin d'atteindre atteindre des objectifs qui fassent sens maintenant devenir le plus beau le plus grand le meilleur le number one dans quelque chose je ne sais pas si ça fait nécessairement sens imaginez-vous l'avoir atteint demain ok vous l'avez so what qu'est-ce qu'il s'est passé en quoi la face du monde en quoi avez-vous changé quelque chose à la face du monde qu'est-ce qu'il y a après je veux dire de quoi est fait votre vie quel est l'objectif suivant que vous allez chercher à poursuivre est-ce que votre vie n'est pas terminée maintenant que vous êtes le numéro un à ce niveau-là donc il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser par rapport à ça donc c'est peut-être pas un objectif qui fait sens par contre être vivre en conformité par rapport à qui vous êtes votre trait de caractère vos appétences vos goûts le fait que vous mettiez de l'énergie dans ce qui vous paraît faire sens dans la vie dans ce qui vous paraît être votre mission de vie dans ce que vous avez besoin de ou ressentez le besoin de réaliser alors oui là probablement que vous allez vivre vous peut-être plus heureux parce que déjà ce sera un bonheur qui est centré sur vous et en vous assumant par rapport à cela finalement vous allez quelque part rassurer votre environnement parce que vous n'allez pas vous présenter comme étant quelqu'un qui a besoin de soutien et d'accompagnement vous avez posé vos choix vous les assumez vous assumez évidemment donc les conséquences de vos choix également finalement c'est confortable pour les autres ça ne les dérange pas non plus et là nous allons peut-être en tout cas c'est l'expérience que j'en ai avoir de vraies rencontres enfin de temps en temps nous aurons des vraies rencontres parce qu'il nous arrive aussi en tant que personnes qui nous assumons d'avoir des rencontres avec des personnes qui ne s'assument pas et qui veulent jouer un rôle et c'est très compliqué déjà pour elles et il n'y a pas de profondeur dans cette relation mais en même temps nous pouvons aussi aller vers des personnes ou nous rencontrer des personnes qui peuvent être un peu dans la même démarche et commencer à vivre des choses qui sont beaucoup plus intenses beaucoup plus vraies et qui nous nourrissent beaucoup plus donc ça c'est ce qui peut être fait à titre individuel c'est déjà s'assumer et choisir de faire ce qu'on a besoin de faire évidemment si vous voulez ne pas être rejeté le plus simple c'est de redémarrer une histoire dans un nouveau contexte professionnellement parlant c'est toujours possible on peut changer de service pour aller dans un service qu'on ne connait pas ou on ne connait moins ou bien on peut carrément changer d'employeur je veux dire ce sont des choses qui sont possibles finalement ce n'est pas un gros prix à payer pour reprendre un certain chemin de bien-être et de bonheur collectivement nous avons peut-être besoin de reconstruire des sociétés alors quand je parle société ici c'est civilisationnel c'est dans le sens comment dire sociologique du terme on a peut-être besoin de reconstruire des sociétés qui laissent de la place à nouveau à la différence où nos enfants grandissent avec des gens avec d'autres enfants qui peuvent être différents déjà d'horizons différents de sensibilités différentes d'énergie différente de valeurs différentes et d'arrêter de vouloir formater nos enfants de façon à avoir des adultes qui soient moins formatés et surtout des adultes qui aient appris à vivre avec la différence qui la supportent tout à fait bien et qui y voient une richesse donc nous avons quelque chose à changer par rapport à cela évidemment en tant qu'on continuera à être hypnotisé par les médias et médias qui ne cessent de nous appreuver de l'idéal qu'ils ont envie de nous offrir à l'instant T pour les raisons qui leur appartiennent ou qui appartiennent à d'autres qui maîtrisent ces médias évidemment nous aurons de plus en plus nous aurons beaucoup de difficultés à aller vers un monde où nous avons quelque part je ne vais pas dire le droit parce que ce droit on l'a mais où nous avons le sentiment en tout cas de pouvoir dire facilement et avec la bienveillance des autres être nous-mêmes et nous assumer par rapport à cela donc nous avons des changements à pouvoir apporter par rapport à cela ce n'est pas contraire à la religion me semble-t-il puisque justement la religion est là aussi pour nous apprendre et nous recommander à travailler et à vivre avec des gens qui présentent des différences donc je pense qu'on est parfaitement aligné par rapport à tout ça donc voilà ce que je voulais peut-être partager avec vous autour du bonheur c'est une réflexion qui est excessivement personnelle réagissez évidemment comme d'habitude dans les commentaires en toute la vidéo ce sera avec plaisir que je vous lirai et puis qu'on pourra peut-être lancer un débat par rapport à cela ou peut-être l'enrichir parce qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues et qui mériteraient d'être rajoutées par rapport à cela rappelons simplement que dans cette vidéo il n'y a aucun jugement de ma part je veux dire chacun a exactement le droit de vivre de la façon dont il veut et poursuivre les idéaux qui sont les siens pour les raisons qui lui appartiennent je ne suis pas dans ce jugement là par contre je suis dans une réflexion qui peut m'impacter personnellement et d'ailleurs dans ma vie j'ai fait mes propres choix et j'en assume les conséquences et puis peut-être que ça pourra en inspirer d'autres pour pouvoir mieux reprendre leur vie en main et mieux avancer par rapport à cela donc comme d'habitude dans les commentaires avec gentillesse bienveillance et respect on est là pour partager pour construire ensemble pour développer des compréhensions ensemble pour le reste je vous souhaite beaucoup de bonheur que tout aille bien pour vous et puis je vous souhaite une bonne santé de pouvoir faire les choix les plus les plus opportuns pour vous dans votre vie en tout cas ceux qui font sens pour vous que vous puissiez vous épanouir et être heureux et puis je vous attends dans la prochaine vidéo portez-vous bien à très très bientôt et puis je vous souhaite